Ah le voile, ce morceau de tissu qui est responsable de la crise, du chômage et de la famine dans l'Afrique. Non parce que j'ai vraiment l'impression que depuis qu'on parle du voile, tous les problèmes de notre société se sont arrangés. Il y a du chômage, pique à voile, attaque, hijab. Aujourd'hui tu as des mecs qui se sentent agressés par le voile. Non mais sérieusement, tu as des mecs qui se sentent agressés par ça. Un morceau de tissu, sérieusement, comment ça peut se passer ? Mesdames et messieurs, bonsoir. Hier soir, un jeune homme a été agressé dans les rues de Bruxelles par un groupe de voile extrémiste. Naturellement, beaucoup de voiles aussi ont protesté et se sont bien sûr désolidarisés de ces individus. Écoutez, je suis vraiment choqué. Il y en a marre de ces voiles qui salissent notre tissu. Nous nous décousons totalement en deux. Nous avons créé d'ailleurs avec des amis une association, ni fil ni aiguille, où nous luttons tous ensemble, laine, soie, cachemire, tous pour condamner, excusez-moi du terme, ces mâles cousus qui nous salissent, qu'ils aillent se faire coudre. Le pire, c'est que ce racisme, il va jusqu'à l'emploi. Tu as des femmes qui ont fait des longues études, qui sont super compétentes, super qualifiées, et bien on refuse le poste à cause de ça. Donc comme je l'ai dit au téléphone, j'ai un doctorat en droit plus un master en économie, et je pense pouvoir développer considérablement votre entreprise. Voici mon CV. J'aurais vraiment bien aimé vous prendre, mais on vient de faire faillite. Je pense qu'une femme, elle a le droit de porter le voile, comme elle a le droit de ne pas le porter. Mais obliger une femme à ne pas le porter, et bien c'est comme les mecs qui imposent le voile. Dans les deux cas, il y a une obligation, et dans les deux cas, c'est pas bon. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Sauf les antivirus, sauf une dose. On sait très bien que ça ne marche pas. Ça par contre, il faut arrêter. Les femmes qui portent le voile, elles sont comme toutes les autres femmes du monde. Elles sont aussi chiantes, elles sont aussi boudeuses, elles savent pas rouler, elles savent... Blague annulée ! Et vous n'êtes pas sans savoir que le voile chez la femme, il n'est pas islamique. On retrouve le voile dans les trois religions monothéistes. Chez les juifs, chez les chrétiens, et chez les musulmans. Et puis t'as des femmes comme Laurence Rossignol, perso moi je l'appelle Laurence Grossignol, qui ose comparer le voile à l'esclavage tranquille. Il y avait des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Mais cette femme, elle raconte n'importe quoi à longueur de journée. Non mais attendez, je crois que ces femmes sont pour beaucoup d'entre elles des militantes de l'islam politique. Des militantes de l'islam politique. Elle raconte n'importe quoi, maman. J'ai pas compris ce qu'elle a dit, j'ai pas compris. C'est pas grave, laisse tomber, laisse tomber. Vaut mieux que tu comprennes pas. Et arrêtez de croire que le voile soumet la femme à l'homme. Ce serait trop beau. Abdel, fais absolument qu'on parle. Là, j'en ai marre. Pourquoi est-ce que tu n'es pas comme tous les maris de mes copines ? Pourquoi est-ce que moi je dois à chaque fois t'ouvrir ? Pourquoi est-ce que tu... Je suis en votre pouvoir. Demandez, j'obéirai. L'écrasante majorité des femmes qui le portent, elles le font par soumission à Dieu, pas par soumission à un homme. Et les mecs qui imposent le voile, est-ce qu'ils sont fous ? Comment tu peux imposer le voile à quelqu'un ? Comment ça se passe, la position d'un voile ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Non, rien. Parce que je pensais que tu avais froid à la tête. Alors je... Libérez la crime ! Je pense que ce qui a créé la peur dans la tête des gens, c'est le reportage BFMTV, TF1, tout ça. Regardez par exemple ce perroquet. Vous le voyez comme ça, il est mignon. Mais si je me mets en mode BFMTV, TF1, crois-moi, t'auras peur. Voici Perroquia. Elle habite dans un quartier difficile où seules les femmes voilées sont respectées. Perroquia a toute la vie devant elle, et pourtant à 20 ans, elle a décidé de porter le voile islamiste. Vous savez, moi, j'ai toujours mis le voile par conviction religieuse. Et je me sens très très bien comme ça. On ne vous a jamais forcé à le porter ? Non, 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 non. Est-ce que vous êtes marié, Perroquia ? Ah, non, pas encore. Je ne l'ai pas encore trouvé mon prince charmant. Malheureusement, Perroquia n'est pas consciente de ce qu'elle dit à cause de son voile qui lui empêche de penser comme un être humain. Moi, je m'en fous de voir des juifs avec des kippahs. Je m'en fous de voir des prêtres avec des croix. Je m'en fous de voir des nonnes avec des voiles ou des femmes musulmanes avec des voiles. Moi, je kiffe apprendre des autres, de leur culture, de leur religion, tout ça. J'adore ça. Si on n'est pas ensemble pour se connaître, à quoi ça sert d'être ensemble ? Alors soyons unis, main dans la main. Sauf si tu as les mains moites. Là, je ne te tiens pas la main. Parce qu'au final, après tout ça, on est tous des humains. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501